Au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, la délégation de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe du groupe Agir Europe-Afrique a déposé entre le main de Diédoné Kamuleta son rapport préliminaire sur les déroulements des opérations électorales. Cette mission entend également déposer son rapport final aux institutions étatiques de la RDC et aux organisations internationales, continentales, mais aussi sous-régionales. Alors malgré les irrégularités observées, cette mission dit avoir noté la participation massive des électeurs congolais à ces échéances électorales. Nous avons mentionné dans ce rapport préliminaire les étapes que nous avons eues à suivre, c'est-à-dire la période préélectorale, le déroulement de la campagne, même la distribution et l'affichage des listes électorales, ensuite le déroulement du scrutin. Nous avons mentionné ce que nous avons vu avec nos collègues déployés sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons remarqué dans le bureau de vote la présence du matériel sur toutes ces machines à voter qui sont une innovation, qui ont facilité le scrutin. Et aussi la présence des services de sécurité pour sécuriser le scrutin. Nous avons également pris part au dépouillement et immédiatement après, en présence de tous les candidats des partis politiques, ce qui est très important en matière de transparence. On a conclu que ce scrutin répond aux normes internationales et des élections transparentes et crédibles. Le président de la Cour constitutionnelle a été réceptif, il nous a écoutés au moment de la lecture de ce rapport préliminaire. Il a donné vraiment certaines explications, des détails qu'on ne savait pas, qui nous ont renforcés dans notre position selon laquelle les institutions de la République, la Cour constitutionnelle, y compris la CENI, méritent toute la confiance du peuple congolais parce que c'est un véritable challenge qu'ils ont vaincu. Et c'est tout le monde, c'est tout le monde.